... Olivier Lapidus, dessiner des robes de mariée, c'était cousu de fils blancs pour vous ? Oui, des fils blancs, en particulier ces fameuses fibres optiques. Sur cette robe de mariée, qui est d'ailleurs liée à l'hôtel, et qui avait cette lumière blanche très douce, qui était un jacquard, je pense le premier jacquard de l'histoire du textile, en tout cas lumineux, et qui m'a porté plutôt bonheur. Donc ce blanc maintenant c'est un peu couleur, puisque après cette robe blanche, on a pu injecter des couleurs dans ces fils, et ce tissu est devenu multico, et aujourd'hui ce serait peut-être d'ailleurs une robe de mariée, pourquoi pas, qui change de couleur. Quelle tenue vous voit comme un gant ? Les gants, j'adore les gants, j'ai travaillé avec Marie Bayer, pour une marque automobile que je ne citerai pas, mais pour laquelle on avait œuvré pour faire des grandes conduites. Donc j'adore les gants, et sinon j'aime les choses simples, plutôt neutres, et mes couleurs sont plutôt le gris, le marine, le noir. Pour vous, quelle personnalité du monde du luxe a l'étoffe des héros ? Bernard Arnault. C'est lui qui a réinventé le luxe, à partir du sac Lady Di, les sacs à main sont devenus vraiment l'incontournable, et donc je trouve qu'il a créé un groupe extraordinaire. La dernière occasion où vous vous êtes retrouvé dans de beaux draps ? Ceux de l'hôtel, les draps qui sont en satin, double rotor, avec un fil très doux, c'est quand même normal qu'un couturier qui fait un hôtel s'occupe des draps, effectivement. Ils sont aussi cousus de fil blanc que le reste. Êtes-vous une main de fer dans un gant de velours ? Main de fer qui travaille avec des mains de fées. J'essaye de l'être pour l'organisation, j'ai un peu de mal. Peu de velours dans ma vie, ça prend beaucoup la poussière. Ceci dit, j'aime parfois ce qu'on appelle les palatines, c'est-à-dire ces velours un peu ras pour l'homme. Je trouve ça assez joli, ces smoking un peu 70, qui reviennent aujourd'hui. Chez vous, qui porte le pantalon ? Nous portons le pantalon jean, souvent, dépareillé, rarement costume. Et c'est vrai que ma femme Yara domine tout à fait notre couple et elle porte parfaitement bien le pantalon. Comme toutes les femmes. Heureusement qu'elle gère cette maison. Votre taille mannequin préférée ? La taille mannequin, c'est celle qu'une femme va choisir, justement. La taille mannequin, c'est de se sentir bien. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas le jeu à la maigreur des défilés de mode. Ça a déjà 10 ou 15 ans ce discours. Mais je suis tout à fait ouvert aujourd'hui à voir des tailles 40, même 42. Ça ne me gêne pas du tout. L'important, c'est de se sentir bien. Je suis contre les régimes à tout prix. Et voilà, la taille mannequin, c'est dans la tête. De fil en aiguille, allez-vous privilégier votre activité de designer ? De fil en aiguille, c'était le titre d'un roman que voulait lire mon père, qui aurait raconté sa vie au fil de l'eau. Et donc, ça me parle. Et mon métier maintenant, c'est un métier un peu plus généraliste. J'étais plutôt spécialiste. Je deviens un peu généraliste. Ce qui m'intéresse, c'est ce chemin de la mode au design. Et franchement, ce que disait un auteur, pas Gilles, il faut suivre sa pente pour qu'elle monte. Et ça, c'est intéressant de voir ce que ça va donner cet hôtel par la suite. Le lieu parisien que vous connaissez sous toutes les coutures ? Paris, pour moi, c'est une ville assez compacte. Je parlerais plutôt d'arrondissements, dans lesquels je me sens bien. J'aime le 5e. J'aime aussi toute la partie du 8e vers la rue Marbeuf. C'est là qu'a commencé la vie de mes parents. Mon père a rencontré ma mère à la Belle-Ferronnière. Elle avait un manteau bleu ciel. Et lui avait ouvert sa première boutique rue Marbeuf. Et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois, en filigrane, d'y penser un peu. Donc on a des quartiers un peu prédestinés. Jolie image pour un début de film. Oui, j'aimerais bien. Merci Olivier Lapidius. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada